Il est souvent présenté comme le quatrième fantastique du Paris Saint-Germain. Moins médiatisé que Neymar, Messi ou Mbappé, et Nogel. Di Maria ne reste pas moins un joueur très important de l'effectif de Mauricio Pochettino. Surtout, si est-il un joueur qui est très attaché à Paris, que ce soit au club ou à la ville. Invité par Telefoot à visionner un reportage consacré à son aventure parisienne, Di Maria a essuyé quelques larmes, avant de raconter son bonheur. Ça a été la meilleure décision de ma vie de venir ici, confie, t'es, il, la ville, les gens. Une de mes filles est née ici. Et du coup, j'ai décidé de rester deux saisons supplémentaires alors que j'étais en fin de contrat, parce que ma famille est très heureuse ici et si est-il pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux. Signé à Paris a été la meilleure décision de ma vie avant O.M., PSG, Angel Di Maria a revu le film de ses 6 ans au Arobas PSG, Inside, et a accordé une ITW exclusive à Arobas Julien Ménard. Des larmes, des souvenirs, à retrouver dans le grand format de la semaine, dimanche dans Telefoot, caméra, pic.twitter.com. Telefoot, arrobas Telefoot, TF1, octobre 22, 2021 Di Maria est arrivée à Paris en 2015, contre un chèque de 63 millions d'euros. Alors qu'il sortait d'une saison décevante à Manchester United, où il n'était pas épanoui, le gaucher argentin ceste vide adapté au PSG. Il est même devenu le meilleur passeur de l'histoire du club, avec à ce jour 106 passes décisives, pour 88 buts en 270 matchs.